Passe à la phase 2, passe à la phase 2 Passe à la phase 2 ? Tu vas me dire c'est qui ? Pannot, Pannot, Pannot Si, si tu vas sauter Ok ok, il s'appelle PJ Il s'appelle PJ T'es viré, on est d'accord ? Je m'appelle Bumbaba Berloui C'est vrai Le bref recule Ah ça veut déhack Allez amigo, lève de ma mano s'arriva Attrapé, attrapé, attrapé derrière, derrière, derrière Commandant, prise de service, bonsoir à tous Skate, bonsoir commandant Skate, bonsoir Pourquoi on les poursuit ? 0-1-2, on se dirige vers le centre, on passe parking rouge actuellement Bah on va sur le train Ah, ah ? Ah n'importe quoi, depuis quand des puissants ça fait ça ? Du parking rouge actuellement, il se dirige vers le PDP, il fait demi-tour J'ai niqué ma voiture à cause de toi Comment ça te fait que c'est à cause de moi ? Parce que je suis en train de te course poursuivre Tu me courses poursuivre ? Oui Moi ? Bah oui, toi Mais non, c'est pas moi Mais j'te jure Moi j'ai rien fait, j'ai juste vendu de la drogue Quoi ? Mais arrête-toi ! Je vais te choper ! Ok Ah j'te arrête, ok Vas-y descend Non Non, pas une course poursuite en bécane, sérieux Mais qu'est-ce qui... Non mais sérieux, c'est terrible Non j'te jure que c'est terrible ce qui vient de m'arriver là Tu t'es mangué ou quoi ? Bah non, même pas Qu'est-ce que tu viens de faire là ? Bah j'ai fait un looping pour rien Arrête-toi ! Frère, non mais sérieux Ça a fait le truc dans Rocket League, comment ça s'appelle ? Un split, un plitch, un pitch Allez, nique sa mère, c'est bon, ça m'a soulé C'est bon Allez, on va vous faire enculer, ouais Un pinch C'est bon frère, j'en ai mort Monsieur la police Ouais ? Ah non, c'est pas la police Ah monsieur Solax ! Ça va ? Non, ça va pas Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a des hommes avec un taxi Un monsieur avec jaune piste dans la tête Elle est venu et puis elle a tapé dans mon frère Et il faut la me taper à l'oxy On s'est sroulant Mais votre frère il a un short Monsieur l'agent allemand, allemand Non, c'est lui, c'est lui Non, non, allemand Non, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez un short ? Non, c'est un slip Oh, c'est lui, sortez-moi ça Il va me tuer Non, c'est pas vrai C'est toi C'est pas un slip, ça C'est lui, monsieur Solax Non, non, la tête de maman Euh, ouais, mais moi, je m'occupe pas de ça Euh... Comment tu s'appelles ? Léona Léona Eh, moi, je suis le commandant Je sais pas que ça va foutre, Léona C'est vrai Mais prends pas la confiance, toi Ça veut dire, là, tu refais une agression comme ça Je te jure que je te ramène en prison Parce que je la croise sur parole Léona, c'est pas le taxi derrière ? Oui, je la croise sur parole Parce que c'est une ancienne agente Je jure qu'elle ment Ok, même si elle ment Je t'emmène en prison, c'est bon ? Ah ouais ? A l'aide, A l'aide ! La justice, monsieur l'agent Oh, f*** ! Oh, f*** ! Non, Django, arrête ! C'est un menteur, c'est un menteur Dimitri, il me fumait Non, mais lui, frère Il a aucune limite, frère Il est trop con Je suis croque d'elle Trop bon, trop con Nan, 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 les cons de ma drogue Nan, 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 nan Je suis deck On ne puisse pas l'écouter Mais tu sais que je vous aurais saoulé avec cette musique Nan, mais c'est les mêmes TikTok, frère, avec l'autre, là En blanc et tout Nan, nan, c'est trop C'est lui qui a volé un véhicule de flic, tout ça, là ? Nan, c'est pas lui C'est son collègue C'est son collègue Il faut dire c'est qui, quand même ? Ok, eh ben, tu vas prendre pour ton collègue Ah, ça c'est pas des lol, ça Ouais, parce que ton collègue qui fait une bijouterie Qui part en délit de fuite Qui vole un véhicule de police Qui tape, qui repart à pied Qui truque, qui casse les couilles Eh ben, c'est toi qu'il va prendre pour lui Ou alors tu me dis qui c'est Ah ah C'est un dilemme compliqué Comment ? C'est un dilemme compliqué Ouais, c'est un dilemme compliqué On peut croire pas ça, là Ouais, t'as fait le chemin des... le chemin compliqué Attends, mais le ramène pas ici, hein ? Je le ramène, nous Je le ramène pas ici, hein ? Je sais pas, on va le faire parler, hein On va pas le ramener au PDP s'il parle pas, hein ? Tu veux parler, non ? Attends, mais quoi, tu veux lui faire parler sur le Mont Chiliad ? Du coup, on est des ballasses, nous ? Il est dingue ! Il va faire un tour, il va faire un tour, sinon il va prendre... Il va prendre longtemps, non ? au PDP ? Il va rester très très longtemps Mais il peut sortir si jamais il coopère Je suis le commandant, t'inquiète Il faudra lire 16 ou un mirode à 100, tu le ferras Attends, attends, tu sais quoi ? Non, t'as raison, on va faire ce que t'as dit On va faire ce que t'as dit Ah ouais, mais pas obligé Approche chemin ! Vas-y, tu sais quoi, conduit ? Tu l'amènes là où tu veux, je t'observe C'est bon Vas-y Il va faire une bavure, je vais le virer, hein ? Je suis pas sûr, mais je crois que tes idées, c'est pas les meilleures Non, vas-y, vas-y, fais, t'as raison T'inquiète, t'inquiète J'aime bien voir les méthodes de mes agents On va voir si elles sont efficaces ou pas OOOOOH ! C'est la gosse, ça ! On est où, là ? Par contre, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire Et refais une rayure sur ma voiture, tu vas voir ce qu'il va t'arriver Oh la la, oh la la, oh la la, oh la 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 Oh mon dieu Mais toi aussi, tu vas désigner une grille ! Ouais, ouais Ah ouais, donc là, il va vraiment lui faire ce que je pense qu'il va faire là ? Il sentait plus de conduire, il sentait plus de conduire Il sentait plus de conduire, alors tu conduisais après, c'est ça ? Il a paniqué, ouais, ouais, c'est ça, c'est moi qui conduisais Il est complètement tarif, frère Ta technique, là, le petit passage, alors ? Ouais, c'est ça D'accord, c'est ton collègue de quoi ? Tu l'as rencontré ou lui ? C'est un ouf, frère ! On l'habite dans le même round Tu l'as fouillé, il avait quoi sur lui ? Rien du tout C'est quoi ton matricule déjà, le blond, toi ? Moi, c'est ça Ok Vas-y, on te l'espère, hein ? Je vais te le répéter une deuxième fois Ton collègue, il n'y a aucune information sur lui Oui, peut-être quand je courais Ouais Ah, je lui ai dit que vous étiez derrière Il est quelqu'un de lui ? Ah bon, à qui ? Officier Il est officier lui, il fait ça lui A ton pote qui a volé le véhicule D'accord Ouais, je sais pas s'il a volé le véhicule, mais peut-être Oui, oui, il a volé le véhicule T'as aucune information, tu veux pas me dire si c'est son prénom, son nom, rien du tout, t'as rien Tu viens avec lui, tu habites avec lui, il vient d'où ? Il vient de Forum Brave, il vient de Forum Brave Ah mais tu vas manger, tu veux pas parler ? Bon, tu sais quoi, passe à la phase 2, passe à la phase 2 Passe à la phase 2 ? Il y a 2 jours, je connais moyennement bien les manes qui habitent dans le hood, tu vois Allez, tu vas me dire c'est qui ? Tu vas tomber sinon Tu vas me dire c'est qui ? Non, 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 pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau Si, si, tu vas sauter Ok, ok, il s'appelle PJ, il s'appelle PJ PJ comment ? Je sais pas, c'est son nom du hood, je connais pas son prénom ou son nom de famille Oh non, je veux son nom moi Je sais pas, je sais pas, PJ, PIP, P.J Il est canon, il habite où ? Il habite un forum, il habite un forum Non mais il fait souvent ça ? Je sais qu'il habite un forum, tu l'as déjà dit Je sais pas Oh mais je connais pas sa maison exacte T'as que son prénom, t'as que PJ Oh mais j'ai que son sûrement Commandant, ça suffit pas ça Vas-y, vas-y, continue, continue En vrai t'as des bonnes... Attends, je vais appeler le capitaine pour qu'il voit tes méthodes parce qu'elles sont efficaces en vrai Capitaine, vous me recevez ? Ils sont fait potentiellement kidnapper, commandant Les capitaines, ils sont fait kidnapper par qui ? Je sais pas mais là en train de dire, on n'a plus aucune réponse d'eux, etc Ok Je peux pas vous dire ce que je sais pas Moi je sais que ça s'appelle PJ Je traîne tous les jours avec lui, je sais pas comment il traîne Ah non non, je traîne pas tous les jours avec lui Ah bon ? Je les rencontrais aujourd'hui au août, tu vois Il m'a proposé un plan de money, tu vois Il m'a dit écoute Ok donc là maintenant, vu qu'il coopère pas, tu vas faire quoi officiel ? Parce que là il va prendre la complète, hein Tu vas le balancer dans l'eau ? Non je vais pas le balancer, il va prendre perpète, il va prendre cher, c'est tout Il va prendre le maximum d'amende et il va prendre cher, c'est tout Ok Comment je t'appelle le mec là en verre ? Qu'a dit ? Qu'a dit ? Qu'a dit, qu'a dit, c'est Ud Qu'a dit, d'accord Tu veux un avocat qu'a dit ? Bon, je sais pas, est-ce que c'est nécessaire ? Ouais je pense qu'il te faut un avocat là Parce que là avec ce qu'il vient de te faire, tu peux le faire virer Et tu as un vice de procédure et t'es libre Si jamais tu prends un avocat Ouais c'est vrai que c'est pas con, ouais Ouais Je pense en vrai on va faire comme ça Ok Ok, eh ben on va t'appeler un avocat C'est bon, t'as fini ton cinéma sans ? Ouais Ok, allez ben viens, tu me suis que dit, de toute façon t'es libre Ok, je vous suis Ouais Franchement sans t'es un bon Enfin moyen quand même parce que là c'était pas fun de fou mais Il est ouf Moi toi on m'a toujours dit No one is above the law tu vois Ouais Ça c'est pas les lois C'est bon hein Sang, t'as fini hein ? Ouais Peux savoir ce qu'il t'a pris ? Je sais pas, moi je pensais qu'il allait dire un truc Se libérer directement Mais t'as vu ça où quand on faisait ça ? C'est la première fois que tu fais ça ? Oui Tu m'as l'air bien expérimenté pour un mec qui fait ça pour la première fois quand même hein Non non, j'essaye de... je fais mon travail tout simplement Tu fais ton travail en mettant un pistolet sur la tempe D'un prisonnier En le mettant au bord du vide Ah c'était le taser, c'était pas le pistolet Non non non, c'est quoi ton prénom Sang ? Sonier Sonier T'es officier hein ? Oui Ok, et donc là t'as vu ça devant ton commandant et tu t'es dit ouais ça va passer Je vous ai écouté mais tu voulais voir ce que je voulais faire D'accord Et moi j'ai fait petite méthode que... Il pouvait marcher peut-être Cite méthode qu'il pouvait marcher, ok T'as vu ça dans un film peut-être ? Oh non, une série Quand même ? Ah, quel con ! Oh, il a été... Je pense hein, t'es con Je sais pas, moi je voulais que le libérer Il va... Mais on est la police, on est pas des criminels euh... J'allais rien lui faire, j'allais rien lui faire Mais même à partir du moment où tu lui mets un pistolet sur la tempe, t'es complètement taré ? T'as pas le droit de menacer les gens ? T'as fait combien de temps que t'es policier toi ? Il a pris mon cadet, moi ça m'a fait serrer, ça m'a énervé Ah bah ça va alors, mais t'attends Alvarez Bah c'est bon ! C'est bon, t'es pardonné ! Ça l'a fait serrer ! J'ai pas pardonné mais ça m'a énervé T'es pardonné, t'es qui ? Nan mais il a pris son cadet, ça l'a fait serrer Allez descendez ! Mec euh... Bravo goûter, j'agis comme ça hein ! Bah tu me suis euh... Toi aussi Sand, tu restes avec moi Je connais l'histoire, il va appeler son avocat, il va raconter ça, vice de procédure Et vu que j'ai pas envie qu'il te colle un procès au cul T'en penses quoi qu'on le libère sans ? Ouais j'avoue, en plus j'ai la flemme Regarde, on va faire simple Là, toi tu portes pas plainte, ça reste entre nous Et t'as pas de poursuite Ouais ouais, je m'en balèque Tu portes plainte ou tu parles de ça à quelqu'un Je viens dans ton cachet et je t'aurai récupéré Ouais non ça va aller en vrai, nan nan Moi je porte pas de plainte, ça existe pas ça Ouais dégage Ok j'y vais, à plus euh... Mais il est complètement tarissant wesh ! C'est un ouf ! Je te laisse une chance Dis moi ce que t'as fait qui était pas bien et pourquoi c'était pas bien Qui était pas bien ? Ouais Je pense que c'est le pistolet sur la tempe, non ? Quoi d'autre ? Non y'avait pas que le pistolet sur la tempe Y'avait le commandant avec moi, j'aurais pas dû le faire devant le commandant Ouais aussi Allez, cherche, dis des trucs au pif Euh... J'aurais dû le ramener ici directement Ouais Et faire la procédure euh... Ouais Oui Pourquoi ? Pour l'arrêter Nan mais pourquoi tu devrais faire ça ? Bah parce que c'est mon travail Ton travail c'est quoi ton travail ? C'est de protéger et servir Parce que tu es hein Un lspg Un agent Un policier Pas hein ? T'es pas un criminel Pas du tout Si je rentends que tu loupes une procédure hein Une seule T'es viré, on est d'accord ? Oui commandant Ok, allez va T'as de la chance Vraiment hein ? Il est gentil avec toi T'as de la chance Allez dégage Il est là parce qu'il savait bien ce que j'allais faire Dégage ça Oui merci Mais il est complètement pas réel Varez Mais qu'est-ce qu'il lui a pris sérieux ? Remets le cadet Va le remettre cadet Oh ! Elle est dans l'Henri Oh ! Ok je croyais c'était Amine Je croyais c'était Amine Je croyais c'était Amine Je croyais c'était Amine Est-ce que je sors qu'on te suivre un PNJ ou pas là ? Je sais pas Je sais pas Nan je pense pas hein C'est pas une collude de PNJ ça hein Nan par contre si c'est un PNJ je vais péter un câble Attends je vais voir au feu rouge Je vais les suivre pour rien Qu'est-ce qu'il faut ton Shafter V12 noir mat ? Yo ça dit quoi ? Pardon ? Ouais tu vas bien ? Je crois que tu me suis ? Comme ça ? Hein ? Comme ça ? Comme ça ? Ouais comme ça Tu sais que j'ai fait comme dans les films J'ai pris un break J'ai tourné 3 fois mais tu m'as suivi Une fois, deux fois T'as tourné deux fois ? Nan 3 fois déjà Mais nan t'as tourné une fois là à droite Et là euh C'est dommage tu me reconnais pas J'ai fait des tatouages Eh ouais Mets-toi dans mes phares C'est pas comme si c'était Lil Young hein C'est pas moi hein Lil Young ? Nan c'est pas vrai Nan c'est pas moi Qu'est-ce tu veux de Lil Young ? En fait on cherchait une oracle presque Parce qu'un Lévinocartien il a percuté tout le monde Ouais En fait on peut citer toi un oracle Moi je roule en oracle moi ? J'ai un clochard ? Bah en fait ça ressemble vachement à une oracle Une félonne et une oracle ? Ah moi c'est une félonne Et ça c'est quoi ça ? Ça c'est un Uzi ? Ça c'est un Kalashnikov Attends c'est une M4 Allez dégage Lil Young avant que je t'encule Bah nan bah nan déjà nan Monsieur qu'est-ce que vous faites ? Monsieur qu'est-ce que vous faites ? Un ? Qu'est-ce que vous faites ? Un gemoulin putain de cake Oh nan mais y'a un braquage mais sérieux ça me casse t'es cul Elias au lieu de faire des trucs avec les families Il fait un SDF et il chie au parking central Les families ils sont... AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Pourquoi il a une tête d'eucalyptus lui ? C'est carnaval c'est carnaval Le feu monsieur dame Bah moi aussi moi j'ai les gyros hein Bah oui mais on a pas le temps de vous voir arriver en vrai Vous êtes pas blessé ? Je suis en urgence mais vous êtes pas blessé c'est bon ? Bon la vie tu m'as réveillé cher Trop content de t'avoir réveillé Comment ça tu dors devant en mes lives ? Rendez-vous vous êtes chernés ! Rendez-vous vous êtes chernés ! A trois tirs synchro Ouais ouais tirs synchro là y'a un otage Tu veux le tirer ? Vas-y viens on se tirer on va là maintenant Ok ok ils ont un otage pas de tir synchro Bref regardez ce que je veux moi j'ai pris les bijoux Avance toi avance Eh c'est simple moi je veux me péter avec les bijoux L'otage il va monter avec moi on verra Vas-y Deux Ouais quoi ? Bref hé il va monter dans la buffalo avec moi et je vais rouler au bout d'un kilomètre Nan Je vais le jeter et je vais me casser Nan Tu proposes quoi tu les jumpers ? Tu pars pas avec l'otage ? Tu connais les règles ? Tu vas pas repartir avec l'otage Tu vas pas repartir avec l'otage ? T'es tout seul ? T'es vraiment tout seul là faire le braquage avec un otage ? T'es tout seul ouais Il a pas d'amis ou quoi ? Attends une seconde là Bonsoir Comment tu vas ? Euh ça va là je suis sur un braquage là T'es un braquage ? Ouais Et du coup je vais t'ajouter une information Ouais Restes à l'affût Capsule numéro 1 c'était des petits dégâts Capsule numéro 2 tu vas avoir un choix Ah c'est Epsilon Un gros choix à faire sous l'axe Bonsoiré Ok Fais-moi au courant C'est sûrement un déséquilibré montable Bref Eh ! L'otage il va monter avec moi J'ai pas de potes J'ai pas d'amis J'sais pas avec qui je le fais ce braquage J'ai un otage Il monte avec moi Au bout de 500m je me libère Non Bah alors rapporte moi de la bouffe Comment il s'appelle l'otage ? Cris ton blaze Il m'appelle boule baba berlouni Bref recule Ah ça veut des hacks Tu l'as trouvé où ce mec ? Eh je l'ai trouvé dans la rue Ok tu repars pas avec lui Et je vais repartir avec lui Non Non Je repars avec lui et je laisse les bijoux Il va falloir trouver un compromis monsieur Moi je propose un truc Vous pouvez essayer de partir avec les bijoux Mais je dis bien mais Vous laissez l'otage ici Eh écoute Il va monter avec moi Maintenant Tiens il va monter avec moi On est aussi avec vous monsieur Je vais descendre Maintenant Bref repartez vers le véhicule C'est quoi ton plan ? Mon plan c'est de récupérer les bijoux ensuite je vais Ah vous voulez juste ça ? Vous pouvez repartir là-bas Laisse l'otage L'otage il repartira plus tard On en est pas encore à la phase où je dois sortir de toute façon Donc vous pouvez retourner vers vos véhicules messieurs Il va me tuer Bouge pas Bouge pas Bref Vous pouvez retourner dans vos véhicules là-bas messieurs Ou je vais devoir lui tirer dessus Ok ok on va reculer Super là-bas Vous m'entendez ou pas les agents ? Oui on vous entend Oui on vous entend S'il vous plaît il va me tuer Je... Là-bas Vous le connaissez ? Il va pas tuer t'inquiète pas tout est sous contrôle Comment tu t'appelles toi déjà ? Moi c'est boule baba berlouni Ah bon il s'appelait pas juste boule baba berlouni Non c'était boule baba berlouni Il reculez madame Il part il part il part il part Il part Il part Il va prendre des escaliers Oh le fou Euh capitaine je suis commandant je l'ai retrouvé hein Hôpital putain Ils sont où à l'hôpital ? Ouais ouais je l'ai retrouvé Il est à leur place du gouvernement Eh mais la vie de ma mère je sais pas pourquoi je fuis Je suis en otage Mais la vie de ma mère je sais pas pourquoi je fuis Je suis en otage Ils m'ont pris en otage Ils me forcent à braquer la vie de ma mère Je sais pas pourquoi je fuis Arrêtez moi je suis en otage Chappe lui Vraiment ? WTF ? Il est bloqué hein Arrête toi Bouge pas bouge pas bouge pas Lève tes mains Je suis en otage Lève tes mains Je suis en otage Je suis en otage Mais c'est moi l'otage Vous êtes fou ? Vous m'avez pas vu en otage tout à l'heure ? L'autre aussi on l'a arrêté Il y a quelqu'un d'en suite là Ecoutez il m'a dit Ouais c'est bon je l'ai eu je l'ai eu Il a mon ami Vous avez pas me noter quand même alors je suis en otage Vous êtes me noter on va enquêter On va voir qui est l'otage et qui est le suspect Ecoutez monsieur Il m'a dit Si tu démarres pas en voiture Je vais tuer ton pote Et fait une course poursuite avec eux Vous l'avez bien entre les d'accord Vous l'avez l'autre en otage Parce que Celui que j'ai moi il dit que c'était du l'otage Ah il dit que c'est mieux ? Ok Bah les deux ont la même version Les deux l'ouverture Ouais Est-ce que c'est passé ? Je vais vous expliquer Il m'a pris en otage dans la bijouterie En fait il m'a kidnappé Il m'a pris en étage dans la bijouterie Il a fait la bijouterie Après ce qui s'est passé C'est tout ce que vous avez vu de votre propre De vos propres yeux Il s'est enfui en voiture cause poursuite Vous l'avez poursuivi Vous l'avez retrouvé Il m'a dit je descends Je me fais passer pour l'otage Toi tape une course poursuite Sinon je trouve ton pote Bah qui a les bijoux C'est lui qui a les bijoux Et c'est lui qui a l'arme Et moi du coup je t'ai obligé J'ai ton pdp On se redonne rendez-vous devant A l'arrière du pdp pendant Donc du coup il t'a pris en otage Et à la fin Il t'a dit quoi il t'a dit non Là tu vas partir sinon je te bute En faisant croire que c'était lui l'otage Bah contre le mur C'est quoi un mur ? Ah pardon le mur J'ai le mur Là va contre les rires des murs Putain sale fils de pute Tu m'as kidnappé Tu m'as braqué Bon c'est qui l'otage c'est qu'il court pour le criminel Ah vous avez entendu J'ai pas de flingues J'ai pas de flingues J'ai rien du tout Ok mais qui a les bijoux Vous les avez fouillé ou pas ? C'est celui qui doit avoir les bijoux Moi j'ai un Quoi ? Mais non c'est impossible C'est du braqueur C'est du calme monsieur l'agent Mais eh pourquoi je rentre à la bijouterie C'était moi l'otage Alors c'est pas logique Parce que tu m'as braqué Tu m'as forcé à faire ça Mais après monsieur l'agent Quand tu vas te fouiller Donc c'est moi qui te braque Et c'est toi qui a l'arme T'as récupéré flingues Quand on était dans la voiture Tu m'as dit je te reprends le flingues Et je te rebraque Pendant que tu conduis Pour pas que tu t'en fuis Ecoutez monsieur Il est totalement en train de vous retourner le cerveau Il m'a braqué De donner un flingues De dire tiens le flingues Ça ça veut rien dire Il a même pas de balle J'ai même pas de balle Comment je peux être dangereux Attends est-ce qu'il a des balles lui C'est simple Il s'est pointé Il a tiré Et basta La buffalo elle est à l'arrière du Bénise Vous savez l'endroit où En dessous du Regardez écoutez moi bien En dessous du pont Là où les voitures elles passent pas Et les motos elles passent A chaque fois ils nous cassent les couilles Vous voyez ? Vas-y je vais venir y aller Regardez Il est de combisquer un diamant noir C'est la preuve que c'est lui qui a les bijoux Ça s'appelle beaucoup d'oreilles Et ils vendent pas ça T'as besoin que je vienne pour ton trait ? Non c'est moi je connais Mais eh Eh messieurs Balthazar il est pas recherché par hasard Il a esquivé la prison Je crois qu'il a fait sa peine Eh ouais Eh toc Ouais mais là il est en quoi ? Il est en sursis ? Quelque chose comme ça non ? Euh non Non même pas Attendez moi j'ai aucun casier judiciaire J'ai jamais été approché par la police Et vous allez croire quelqu'un qui vient de sortir de prison On a pas dit qu'on le croyait On est en train d'essayer de savoir qui a fait quoi Justement pour pas envoyer une innocent prison Eh commandant Soulax Regardez l'histoire comment il s'est passé Si le plaidois ne me coupe pas la parole J'étais en train de marcher dans la rue Ils m'ont pris en otage Ils m'ont dit tu vas faire un braquage avec nous Quand ils ont fait ça On est rentré dedans Il y avait lui et un autre Ok mais retournez contre le mur tous les deux Et ensuite ils m'ont forcé Est-ce que vraiment commandant Soulax Je me serais permis de faire ça ? Ecoute Bat Hazard Tu vas répondre à toutes nos questions maintenant Ok retourne contre le mur Comment tu t'appelles ? C'est Boulle Baba Berlouni Ok va contre le mur Déjà moi je vais te dire un truc Il y a un truc qui pèse dans la balance C'est que Bat Hazard t'as quasi judiciaire On sait que c'est pas ton premier coup T'as déjà fait ça Boult et boult deux fois Ok mais quand je le fais Est-ce que des fois je me suis déjà arrêté En pleine course poursuite En disant j'ai rien fait Il m'a dit Je ne fais jamais de braquage Sans mes gars Il m'a dit Ils m'ont retrouvé J'abandonne Je me fais passer pour l'otage Tiens le Glock Il me l'a donné dans la voiture Et après m'a dit Tape une course poursuite Sinon je tue ton pote Mais braquage je l'ai fait avec mes gars Je ne le fais jamais solo Un chef de gang C'est évident de faire ça tout seul l'espèce de connard Mais eh Je ne sais pas quel qu'il t'a pris ce soir Mais tu m'a kidnappé dans la rue Avec mon pote Et t'as fait ça d'un coup Et t'as fait ça d'un coup Il t'as fait du fils de pute Il m'a kidnappé Il m'a kidnappé Tais toi Il t'a kidnappé où ? Vous voyez le point où on peut faire du soin en parachute Et bah c'était à peu près vers là Parce que moi et mon pote On allait faire du parachute de base Et lui il est venu Qui ton pote ? C'est un mec qui s'appelle S'hasar C'est un SDF D'accord Et donc vous alliez Il t'a pris en otage qu'à toi ? Il m'a pris en otage avec mon pote aussi Et mon pote Quand il m'a pris en otage dans l'adulterie Il a réussi à s'enfuir Et du coup j'étais le seul otage Au début on était deux otages Parce qu'on a pas d'armes Et c'est lui il nous a pris en otage Mais du coup ton pote il peut témoigner ? Ouais il peut témoigner T'as son numéro ? Oui j'ai son numéro L'autre s'il te plait ? Son numéro c'est 9923 Vas-y revois ton téléphone Allo ? Oui Thread ? Allo ? C'est la police Commandant Soulax Bonjour monsieur Oh Soulax comment tu vas ? Ça va et toi ? Bah ça va en plus j'étais au commissariat J'étais avec un balai C'est vrai ? Ouais Super Oh euh Il s'est passé quoi tout à l'heure là ? Comment ça ? Vous avez eu une galère ? Nan pas du tout Nan ? Ok bon nickel Nan c'était juste pour savoir prendre des nouvelles un peu D'accord bah Si vous avez pas d'argent vous pouvez me donner ou pas ? Nan j'ai pas d'argent à te donner S'il vous plaît S'il vous plaît Nan j'ai pas j'ai pas Mais comment on dit ? Parce que j'ai jamais à manger ou à boire Parce que j'ai trouvé ton collègue là Il était perdu au parking central là C'est pour ça je t'ai appelé Qui ça ? Bah euh Comment tu t'appelles déjà ? Avec le débardeur blanc là les têtes de russes Mais il m'appelle Moi tête de russes C'est qu'il m'appelle depuis tout à l'heure là Mais je comprends pas ce qu'il me raconte Nan mais euh Nan nan c'est pour ça Il cherchait C'était pas avec lui tout à l'heure ? Bah tout à l'heure Il m'a quitté Il est parti avec un mec en noir J'ai pas compris Je suis parti ensemble Bah je sais pas Toi pour tu faire quoi ? Je sais pas du tout Bah c'est un chien Pourquoi je suis un chien ? Nan lui c'est un chien Il t'a abandonné comme ça alors que tu étais avec lui Il m'a abandonné Il est parti comme ça au calme Ouais au calme T'es parti avec lui au calme quoi Tranquille Nan lui il est parti tout seul de la bise Si il peut s'enfuir Bon bah vas-y A tout à l'heure Si je te passerai un peu dessous Je passerai tu me donnes un peu dessous Vas-y c'est bon Dans combien de temps ? Après après là je vais d'abord Arrêter ton pote là Et après je te passerai tout Bah parce que en gros Là il vient de braquer une bijouterie Et il a dit qu'il était en pris en otage avec toi Et que toi tu avais réussi à t'enfuir Mais bon apparemment la version Elle coïncide pas du tout Bon merci Sred A tout à l'heure Ok bon il contredit totalement hein sa version Ouais monsieur l'agent je vous l'ai dit Je me suis arrangé moi Je suis plus dans tout ça Attendez il est quelle heure ? Je vérifie Ah 1h04 Vous savez c'est un SDF Et vers 7h-ci il boit toujours un peu d'alcool Ah il est bourré là c'est pour ça Faites lui passer un test d'épilepsie Vous verrez que vraiment Ah d'épilepsie Est-il hôtesse Est-il hôtesse Est-il hôtesse Vous verrez vraiment Qu'il est pas il est pas sauf Ok bon moi j'ai théorie D'accord Moi pour moi tous les deux vous êtes complice Là vous êtes pote Vous avez voulu faire un plan Ou à la fin c'est parti en couille J'en sais rien Mais pour moi tous les deux vous êtes dans le coup Pote Mais comment je peux être pote T'as qu'un fils de pute Eh on se déteste Regarde 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 moi je te dis ce que ce serait dit Il m'a dit d'accord Il m'a dit Ouais il est parti Il est parti avec son pote là Je vais dire ah mais t'as fait ça Il m'a dit ouais ils font souvent ça Quoi Bref Eh moi mes braquages Je les fais avec les autres Bon vous mettez Vous leur mettez au deux là Non attendez Ma merde pourquoi je prendrais pour un fils de pute qui m'a braqué Eh vous allez pas vous fier à la vie d'un SDF Il sait même plus ce qu'il dit Je vais me fier à la vie du seul témo que t'as La personne que toi tu m'as dit d'appeler en plus D'accord et moi j'ai pas le droit de défense On me crois pas Je suis quoi moi C'est quoi toi ? Toi t'as un criminel qui a un bracelet Et qui est déjà dans une mauvaise posture Je pensais que ça serait un bon témoin Mais finalement non Donc je retire ce témoin de l'affaire Trop tard Vous leur mettez un petit truc au deux hein Ok Allez sorti Moi je pense que c'était ça le Aïe C'était ça le bail Epsilon n'oublie pas Mais Epsilon il m'a appelé pour rien Il m'a appelé pour me dire On va passer à la phase 2 Mais je t'encule toi et Epsilon frère Ca y est Epsilon Regarde moi je vais vous dire la vérité Regardez comment ça va se passer Regardez bien comment ça va se passer Ecoutez moi bien Parce que après T'as dit c'est pas Dans les chats là J'ai fait du winner play La première fois Fair play Première fois frère J'ai même pas cherché une seconde A counter le plan J'ai pas cherché une seconde A counter le plan J'étais en mode Allez vas-y Il fait sa scène Pello Une fois hein Pas deux hein Là maintenant Mon ref tu vas m'attraper Vas-y hein Bonne chance Là maintenant c'est plus toi Tu vas m'attaquer C'est moi je t'attaque Pello Ouais Jay ça va ou quoi ? Ca va et toi ? Ouais ça va Et est-ce que tu peux m'envoyer par texto Le prénom nom là Des suspects de Epsilon s'il te plait Parce qu'en gros il m'a rappelé là Et je vais tenter un coup de bluff Donc c'est pour ça que tu me l'envoies Et on a toujours pas d'info sur ce qu'ils font quand le travail et tout ? Bah là c'était l'IT On leur a laissé Parce qu'ils avaient bien avancé dessus 06 là Ton agent il avait bien avancé dessus Tu m'avais pas parlé d'un unicorn Une heure comme ça ? Ouais le mec à Saint Saïf Là il bossait à l'unicorn Ok Et la meuf ? Et la meuf Qui était suspectée Elle était agent immobilière D'accord merci Après faudrait qu'on se voie Pour un autre truc Ok bah on essaie de se voir dans la soirée Nan parce que une fois Une scène on l'apprécie On l'a subi Oui tu vois Mais deux fois tu veux me baiser ? Allo ? Si Ola ? Oui bonsoir Vous êtes l'agent immobilière ? Si c'est ça Je peux vous voir ? C'est pas de soucis On se rejoint à l'agent Simo Ca vous va ? Oui ça vous va Parfait Ok très bien A tout de suite Super Attends parce que Mais qu'est-ce que tu fais avec ma felon toi ? C'est Jay C'est FIP Viens avec nous Viens avec nous Viens avec nous Vas-y je vous suis Go Beniz Vas-y go Beniz C'est bon il y a sous l'accès Par là le Beniz Si J'ai un contre temps Je te rappelle dès que je peux Ok dans combien de temps vous croyez ? J'en sais rien j'ai une affaire là Ça arrive très long ? Ouais j'en sais rien C'est Epsilon et tout Donc du coup faut que je m'en occupe Ok bon après Ah tout à l'heure Merci Qu'est-ce qu'il se passe ? En gros On a Je sais pas si t'es au courant de 16 là Ouais On a essayé de monter un truc A 3 secondes près On chope deux mecs de Kaio Du coup lui il s'est échappé dans la nature Et en fait son indic Il bosse ici Red Blinks Red Blinks Ouais Du coup On voulait voir s'il était là Parce qu'on va le péter Pour essayer de le récupérer Y'a quelqu'un ? Je suis vraiment pas content que vous utilisiez mes felon hein Ouais mais sinon c'est la révoltaire C'est bien c'est bien Je suis content pour vous Pas la révoltaire Soulax C'est bon Je suis content pour vous Je suis pas content pour moi j'ai le droit Eh oh monsieur Vous avez mon numéro si jamais Ouais ouais ça marche je t'appelle Ok Là il doit être au bigot avec son pote là Ah Soulax pourquoi il m'a parlé d'Epsilon Je comprends pas Il m'a dit fais gaffe tout va bien Hassan Hassan tout va bien T'es sûr ça va parce que je sais pas Soulax il m'a dit il a une affaire Il m'a parlé d'Epsilon Je comprends pas ce qu'il se passe Dis moi si tout va bien Ok mais pourquoi il m'a dit ça alors ? Ouais allo ? Si ? Ouais c'est bon j'arrive j'arrive Force alerte Ok très bien à tout de suite Ouais Jay Ouais ouais Je vais volontairement dans la gueule du loup là Je vais faire comme si j'allais me prendre une voiture Une maison pardon Donc je suis avec l'agence immobilière là Si jamais vous avez pas de nouvelles vous savez Vas-y ça marche pas de problème Vas-y Oh là ! Là monsieur c'est peut-être pas nécessaire hein Eh je suis commandant de la poli je suis obligé Allez-y après vous Ah bon ? Allez-y rentrez Ah madame Vous savez y'a que nous deux ici Vous pouvez la ranger hein Bah ça vous gêne à ce point ? Bah écoutez Et recevoir quelqu'un avec une arme Si un peu C'est pas une arme pointée sur vous ? Si mais bon Vous voulez quelque chose à boire ou à manger ? Ouais Si vous voulez quoi ? Euh vous avez quoi ? Euh j'ai un peu tout vous voulez du sa... Bah je suppose que vous êtes en service ? Euh ouais Du sauf du coup du jus d'orange Jus de fruits café Pomme Ok tenez Merci Ça fait longtemps que vous faites ça madame ? Agent immobilière ? Ouais Euh j'ai été recrutée y'a une semaine il me semble J'avais entendu parler de vous ? C'est normal euh L'agence elle vient d'être réparée à l'instant Elle vient d'être réparée à l'instant Pour elle avec quoi ? Euh de gros soucis informatiques Des gros soucis informatiques ? Si Bah même sous votre chaise elle est pas confortable là Vous voulez aller dans le fauteuil là-bas ? Non c'est bon Vous avez quoi pour moi ? Bah dites moi qu'est-ce qui vous intéresserait déjà ? Maison, boulot, appartement ? Une maison Ok Un secteur particulier ? Ouais je veux euh... Je veux une maison un peu isolée Hummm... En restant dans le sud ou ? Non même dans le nord ça me dérange pas si elle est belle Ok attendez je regarde ce que j'ai Seulement maison hein pas d'appartement Maison J'ai des petites maisons sur la côte ouest Un petit peu isolée Ensuite euh... J'ai des maisons sur Vinwood Et après sinon dans le nord et Sandy Shore Ça sera que des appartements pour le moment Bah ça m'arrange pas ça hein Par contre déjà mon patron qui m'appelle Problème Si je m'en occupe je suis avec lui Je suis à l'agence là Du coup c'est good Non non t'inquiète pas Ok ok Si euh... à tout à l'heure Votre patron est attendez m'a venu ? Si il m'a dit tu t'es occupé de la personne qui a fait un tweet Ok Du coup le problème c'est qu'il y a pas mal de maisons qui ont déjà été louées Je sais qu'on va avoir des nouvelles maisons là bientôt Si on voulait vraiment une maison Mais sinon euh... Euh ClipStower sinon Euh si j'ai des appartements là-bas Ouais je veux bien Vous voulez qu'on aille visiter ? Non Ah ok vous savez déjà lequel vous voulez ? Euh... celui en bois Celui en bois ? Ouais Bois noir ou bois marron foncé là Bois marron Pas de visite je vous fais le contrat ici là ? Ouais Ok mais j'ai peur de me tromper Ah ouais ? Bah vous vous faites mal votre travail ? Non mais c'est juste qu'il y a 15 appartements différentes Et du coup euh... normalement j'ai le bon hein Mais si c'est pas le bon faudra me rappeler Si c'est pas le bon vous me remboursez ? Si ok Attends je regarde Alors... Vous êtes tenue au secret professionnel vous par rapport à mon adresse ? Si bien sûr Pour les dossiers sont confidentiels Vous le savez qu'en tant que commandant de la police il y a plein de gens qui m'en veulent Si je comprends très bien Vous avez entendu parler d'Epsilon ? J'ai un petit peu suivi les trucs sur internet là Sur le Twitter de la ville Eh ? Mais c'est... c'est tout Vous en pensez quoi ? Bah écoutez je suis assez partagée Soit ils ont des idéologies un peu... Bien mais c'est peut-être un peu trop extrême A mon goût Ah oui ? Vous trouvez ça un peu trop extrême ? Pas trop oui Ah oui ? Pourquoi ? C'est comme tous les mouvements Vous savez il y a beaucoup de mouvements Comme euh... Le féminisme Ou pas mal de choses Et souvent l'extrême prend le dessus Et ça devient un problème Comme Epsilon je pense D'accord Du coup il a 1800 par jour ça voit ? Ouais c'est bon Ok très bien Euh... je vous fais le contrat Super Je peux avoir votre carte d'identité ? Oui avec plaisir Merci Alors je vous fais ça Bon du coup si c'est pas le bon coloris vous m'appelez et je changerai ok ? Ouais je vous appelle On changera les clés Ok c'est bon Venez vers moi s'il faut plait je vais vous donner le badge Super Voilà du coup il y a tout, il y a garage tout ce qu'il vous faut Camilla comment ? Valdez Valdez Si Et vous m'appelez s'il y a le mandresse aussi je suis là toute sa soirée Super De toute façon vous avez déjà mon numéro ? Si Vous l'aviez depuis un bail ? Bonne soirée madame ! Comment ça ? Rien bonne soirée madame ! Bonne soirée monsieur je vous l'accompagne C'est bon c'est pas la peine Ok très bien Prenez la route Ok Elle était en stress hein Il y a rien dans le coffre ? Ah madame ? Non pas vraiment là Qu'est ce qu'il se passe ? Je suis tombé en talons Vous êtes tombé en talons ? Si Vraiment ? Si Attendez je pense que j'ai des clients Non non c'est un collègue Ah ok Vous êtes tombé en talons ? Si J'ai un petit peu l'air con Heureusement qu'on m'a pas vu tomber Vous avez vendre quelque chose ? Non 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 J'ai euh non 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 Ok Je suis passé par là pour aller au burger shots Je vous ai vu par terre je me suis inquiété Ils sont ouverts les burger shots ? Non je crois pas mais je vais aller boire au cas où Ok Ouais bonne soirée Une unité qui peut venir s'il vous plait là Je suis en contrôle mais il y a plein de gens Non je suis tout seul ça me casse les couilles Vas-y j'arrive Va bien monsieur ? Comment seigneur ? Va bien ? Si et vous ? Une seule ça suffit hein ? Attendez une seconde bougez pas hein Vous allez où comme ça monsieur ? On se promène seigneur Vous vous promenez ? Si Et vos amis ceux qui étaient avec les fourgons devant et derrière vous ? Non non seigneur Ok alors pourquoi ils vous tournent autour depuis tout à l'heure ? Ben j'en sais rien on était en train de conduire et puis vous savez quand on conduit on évite de se dépasser en pleine ville et de revenir au dessus de la limitation de vitesse Oui non mais là pourquoi ça fait plus de 10 minutes qu'ils vous suivent que vous êtes en convoi à 3 Et pourquoi là ils continuent de tourner autour de vous si jamais vous les connaissez pas ? Genre c'est rien du tout seigneur Ça fait rien ? Vous vous êtes pas posé la question ? Ben écoutez enfin nous on est pas à ce point là parano pour penser qu'on se fait suivre pas tout le monde seigneur Vous allez où ? On se promène on cherche un endroit pour aller faire la fête un petit peu c'est bien Pour aller faire la fête ? Tu ? Vous connaissez pas un petit bar ici ? Un licorne ? Ah ben ok on va aller là bas Les deux autres fourgons là tu les vois encore pas à ton auto ou pas ? Regarde tu le vois lui là tu me le chopes là En vrai monsieur heureusement que vous êtes arrivé Non attend 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 Vous transportez un truc reste ? Non pas du tout Pourquoi ces gens ils vous suivraient si vous transportez rien ? Ben je sais pas ils ont vu un fourgon je sais pas ils pensaient peut-être comme vous Je les vois là bas ? Ok messieurs alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe d'accord ? Si bien sûr Il y a deux options Soit vous prenez pour un con vous êtes amis avec eux et vous mentez Ou alors la deuxième c'est que vous transportez quelque chose que ces gens là veulent vous dérober Parce que pourquoi ils vous suivent ils continuent de vous tourner autour malgré ça Peut-être qu'ils pensent comme vous Qu'on transporte quelque chose alors qu'on a rien Ok ça fait plus de 15 minutes qu'ils vous suivent Ah ok 15 minutes Vous êtes posé la question de se dire putain mais ces personnes là elles vont sur le même chemin que moi Et quand là je vous Attendez attendez laissez moi finir Non 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 c'est bon c'est bon C'est bon c'est bon C'est bon le puzzle du millenium Ouais on est juste en train de se balader dans le Santos Ok descendez du véhicule s'il vous plait vous là 11 à 22 comment il fait pour... Non ouais voilà pas vous Juste vous venez venez avec moi Venez avec moi Mettez vous contre mon coffre Vous voulez jouer avec mes couilles vous ? Allez-y Votre carrière dans le Cité s'il vous plait J'en ai pas Vous en avez pas vous êtes quoi vous êtes un immigré ? Non pas du tout Elle est où ? Je suis un américain qui se promène dans le Santos Ok donc on fait quoi ? On va au commissariat pour vérifier la carte d'identité ? C'est ça que vous voulez ? Allez ou quoi ? Allez amigo Lève les mains manos arriva Manos arriva Toi toi lève les mains Non 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 Adam42 on se rend sur le dernier code 991 Encore 99 Renfort vite vite Renfort vite Nan 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 c'est FBI Attrapez Attrapez derrière 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 Avec le Bob Il n'y a pas s'il vous plait radio Descend de la voiture Descend de la voiture Descend de la voiture Descend de la voiture On arrive sur la pause Plus de taches Plus de taches Les pneus Les pneus Les pneus Shet fire Shet fire Shet fire Shet fire C'est bon c'est sylve Stop tire Ok j'ai fait 2 pneus J'ai fait 2 pneus Je te dis tous les codes Je pense qu'il y en a un de vous qui est à leur cul Ah nan désolé pour Adam42 Personne Personne J'ai reçu un message J'ai reçu un message A combien estimez vous votre vie Cher sous l'axe Rappelez moi J'ai des informations qui pourraient vous intéresser Oui vous me recevez ? Oui je vous le sois Je vous appelle par rapport à votre message Envoyez moi directement une position Et j'arrive Envoyez la position Ouais je vous envoie une position pas de problème Et il veut une position Tu veux que j'appelle des unités ? On reste là En vrai je veux bien que vous traîniez autour Je vais me mettre au parking rouge je pense Vas-y Et genre mettez vous des deux côtés Comme ça si jamais ça rentre ou ça sort vous êtes prêt Il a souvent un cachecot grillé et des lunettes Et des lunettes vertes Au sol Quoi ? T'as reçu ma pose J ? Je pense qu'on a des choses à dire le monsieur sous l'axe Vous êtes ? Andral Mokor Ok vous êtes ? Je suis un simple citoyen On va dire ça comme ça Ok Patron du Bahamas On va dire que j'ai eu pas mal de l'eau montée Surtout l'eau montée qui vous concerne plus particulièrement Qui voulait potentiellement vous intéresser Vous écoute ? Le contexte est le suivant J'étais dans une voiture avec une certaine personne Qui je pense pour l'instant n'y en a fait dans cette histoire Jusqu'à preuve du contraire Qui avait un date avec une certaine EFI Et c'est donc l'anglais au niveau du commissariat Il m'a dit cache toi dans le coffre Je me suis caché dans le coffre Pourquoi il s'appelle ce mec déjà ? Pour le moment je pense que D'accord C'est un piège Bien tenté Et cette personne en question Du coup a voulu faire un simple rendez-vous avec cette fille en question Ils sont donc partis Ils se sont isolés Et puis j'ai entendu un petit plan Qui pouvait être pas mal intéressant Quand on y réfléchit c'est bien pensé Une personne qui a une dette de 2 millions de dollars A payer sur Kayo Perico Quoi de mieux que kidnapper le commandant Si tout va bien Si tout va bien Tout va bien Qu'est-ce que vous en pensez c'est un bon plan De kidnapper Sulax en échange de Enfin tout va bien pour l'instant attention En échange de En échange de 2 millions c'est ça ? En échange de surtout Effacente Donc en gros à Kayo Perico ça met une prime sur moitié de 2 millions Dans les grandes lignes Dans les grandes lignes Non c'est pas ça Y'a un mec qui leur doit 2 millions Ils ont dû en échange des 2 millions Tu nous passes Sulax C'est pas non plus ça Vous y êtes presque Faites un petit effort Ce mec a discuté avec une certaine Effy Je vous ai donné un Ouais Ça doit être sans doute Cette personne qui doit une dette Non ? Ah c'est elle qui doit une dette ? Ok mais quel rapport avec ce monsieur alors ? Ce monsieur C'est ce monsieur en question Qui a prévu le plan Alors en gros je récapitule Effy elle a la dette de 2 millions Et elle a demandé l'aide de ce monsieur Pour faire un plan Ce monsieur a fait un plan Non c'est ce monsieur qui lui a exposé le plan Oui ce monsieur a fait un plan Qui va faire pour Effy quoi En gros Ça peut plus ça ouais Ok c'est quoi le plan du coup monsieur ? Le plan c'est ni plus ni moins De vous kidnapper Et de vous l'amener sur Cayo Pelico Ok man Pour effacer une dette Comment ? Parce que si le plan c'est juste de me kidnapper C'est euh Les bateaux le plan quoi Je n'en sais rien mais euh Le truc c'est Faites vous vraiment confiance à vos agents Où ce nom ? Monsieur Sulax Oui Est-ce que vous avez une LSPD qui est saine ? Alvarez J'ai des LSPD qui est saine ? Non il faut toujours se méfier des gens Ouais Je suis d'accord Je pense que le problème il est là Parce que Si vous avez écouté ce que je vous avais dit Cette personne en question Avait le rendez-vous Devant la LSPD Pour chercher cette FI Ah oui D'accord je vois Ça date de quand ça ? Ça date d'hier De hier ? On l'a su quand pour l'autre qui était un ripoux ? C'est pas quelqu'un de la LSPD Je m'en occupe On en a On l'a su hier ? Ok 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 Je pense qu'on va aller tourner au tour du bureau Ouais Est-ce que vous connaissez un certain D-Face ? A certain quoi ? D-Face D-Face non ? C'est cette personne là qui a exposé le plan en question Cette personne là qui est plutôt proche d'une certaine EFI Mais c'est qui ce D-Face ? Et c'est qui cette EFI ? Pourquoi dans la vie eux ? Je ne sais pas, j'en sais rien, je sais juste que D-Face en l'occurrence Qu'est-ce que vous faisiez avec eux si jamais vous entreverrieur ? Depuis un petit moment je donne des informations à Alvalet Qui est témoin d'ailleurs des informations que je lui donne Je lui donne des informations pour tout simplement On va dire Ok ok, vous êtes à l'indic C'est ça Maintenant, dans quel contexte vous vous êtes retrouvé avec EFI et D-Face pour être au courant de ce plan quoi ? De base D-Face voulait Je suis pas sûr Parce que j'avais un rendez-vous au Wizzle News Et il devait tout simplement me déposer J'ai déjà entendu ça dans un BANAS ou un FAMILIZE Il y avait un appel justement ou un message Et il devait l'avoir et que c'était là Et il m'a dit Est-ce que ça te délonge au pied le dégât qu'on fasse un clocher Et si ça te délonge pas, cache-toi dans le coffre J'ai dit ok, il n'y a pas tout Je me suis caché dans le coffre Et j'ai pu avoir quelques petites informations Et quand le rendez-vous s'est terminé Il m'a dit je te fais confiance Là il y a beaucoup d'autres trucs qui ont été dits Donc je te fais confiance Evite d'en parler à quiconque Ok Son plan c'est quoi concrètement ? C'est juste de me kidnapper ? Son plan concrètement ouais Ça serait de Soit Quelqu'un Soit il a un contact au niveau de la LSPD Et ça serait tout simplement de vous amener quelques pales Et là Il vous tend un piège Et par la suite il vous l'amène sur Caillou Non j'ai pas matricule mais j'ai son numéro de téléphone Ok et lui il est cousin avec qui ? Avec un certain Carlos Dos Santos Qui travaille au taxi Qui est co-patron d'ailleurs D'accord et lui il fait des trucs illégaux lui ? Je pense parce que d'après ce que j'ai pu comprendre Il pour avoir des informations J'ai demandé justement à une personne Je lui ai dit est-ce que tu sais où je pourrais avoir de l'ASC Et il m'a dit demande à Carlos Dos Santos Ok et FI ? C'est qui cette meuf ? Tout ce que je sais D'après ce que j'ai pu entendre Parce que vous imaginez bien que dans un coffle On peut pas tout entendre Quand le moteur était en train de tourner J'ai rien entendu Mais par contre en l'oculence Quand ils étaient allaités J'ai pu entendre quelques informations Ce que j'ai pu entendre dans l'oculence C'est que Elle a Quelqu'un de sa famille Ou j'en sais le lien Je sais pas trop quoi Qui est mêlé avec Keio Bellico Et elle n'a pas de nouvelles de cette personne depuis un bon moment Donc est-ce que sa dette C'est pas la part à ça ou autre que j'en sais le lien du tout ? Ca vous dit un truc ? Une EFI ? Et un D-Face ? Oui de travail au Pacific Bluff Qui ? Les deux Les deux travail au Pacific Bluff ? Les deux travail au Pacific Bluff Une gosse aux cheveux blonds Et D-Face avec un tatouage tête de mort sur la moitié de son visage Ok D-Face c'est agressant de votre agent C'est un de mes agents ? Agressant de votre agent Ah ! Ok Je vais leur envoyer un mail Ouais Est-ce que ça vous dit quelque chose d'Egyptien ? Oui Oui ça vous dit quelque chose Oui Genre un jour on m'a dit égyptien Et je savais que je l'avais dans un coin de ma tête Ouf J'ai beaucoup d'informations sur cette loi T'as vu ? Vous savez sous l'air j'ai beaucoup beaucoup d'informations Vous vous rappelez ou pas ? Je pense que ce l'est bien c'est que vous m'engagez non ? Je sais pas Franchement il y a moyen hein Vu comment vous travaillez ? Tout ce que Non c'est égyptien Vous m'avez dit non mais n'importe quoi toi Vous m'avez dit des informations que j'ai J'ai pas comment dire que c'est risqué Et quoi égyptien ? Et je vais vous le dire Alors en gros Cette personne en question La première fois que je l'ai rencontré entre guillemets c'est Obama Et il m'a donné son numéro il m'a dit appelle moi égyptien Obama C'est ça Je vais vous dire que c'est comme un chat pour vous abole dans la poche etc Comment 8 bouteilles d'eau ? Et cette personne là moi je la trouvais pas net dès le début Et cette personne là a voulu s'affilier à moi au Bahamas Et j'ai trouvé ça un peu bizarre du jour au lendemain qu'il veut s'affilier à moi etc Cette personne là d'après ce que j'ai pu apprendre dans celle du certain D-Face C'est que cette personne là cache bien son jeu Je vais vous expliquer pourquoi En gros En basile qui l'a parlé avec D-Face D-Face avait tout simplement un contact sur K-Yubeliko Ce contact là l'égyptien a insisté pour savoir qui c'était Enfin je vous dis qu'il a insisté c'est vraiment qu'il a insisté Il voulait absolument savoir qui c'était Le D-Face lui a dit je te fais confiance Tu dis à personne normalement je dois pas donner le numélo etc etc Et... Non moi je l'écoute En mon clé juste L'erreur de donner le numélo Toujours l'appeler D-Face C'est fait kidnappé par K-Yubeliko Et actuellement il est en mauvais terme avec K-Yubeliko Ce qu'il faut savoir également c'est que j'avais 2 D-Lul Qui travaillaient dans... Non mais l'égyptien travaillait pour qui lui ? Justement vous allez vite comprendre J'avais 2 D-Lul qui travaillaient dans mon BAMAS Ok ? 2 D-Lul en dedans Il y en a voilà Et c'est D-Lul Pour D-Lul dans mon entreprise chez Zéville Quand il m'a proposé d'être co-patron avec moi Donc il n'y a pas de soucis Il m'a envoyé le contrat de l'avocat Donc j'ai son nom et prénom de l'égyptien Et ce qu'il faut savoir c'est que Il m'a dit Ecoute je sais qu'il y avait 2 personnes Qui travaillaient dans ton établissement Tu les avilés parce qu'ils faisaient du trafic de drogues etc Etc Il m'a dit écoute moi je suis quelqu'un qui est très respectable Non j'arrive pas à dire Maintenant aussi Entre elles J'ai vraiment beaucoup d'affection pour toi vu les informations que tu me donnes Mais vraiment je suis très redevable de toi Maintenant j'ai un défaut entre elles Les longues phrases j'arrive pas Je te promets j'y arrive pas Il faut vraiment qu'il faut vraiment que tu ailles plus droit au but Alors je moi je retiens que des mots clés Ok je vais te faire le mot clé Égyptien alias Saïfazen Saïfazen ok Et une personne qui a une face blanche Mais une personne assez mystérieuse C'est à dire que c'est une personne qui Bisalement se fait beaucoup respecter par rapport à la certaine personne Quand il a voulu être co-patron dans mon entreprise Il m'a dit est-ce que ça te dérange Que quelqu'un vienne travailler dans l'éducation Saïfazen égale l'égyptien égale Epsilon On est bien d'accord Je sais pas ce que c'est Epsilon Ok il me veut quoi lui et Saïfazen Concrètement C'est liant par l'apparatoire en tout cas Enfin d'appeler ce que j'ai vu J'ai justifié l'illégal et quel genre d'illégal il ferait ? Je sais pas mais en tout cas ce qui est bisal c'est que les personnes Pourquoi tu me parles de lui alors si jamais tu sais pas ? Je sais pas c'est Alvarez qui m'a dit que ça pourrait t'intéresser Ok t'as raison ça m'intéresse Non déjà le bail d'égyptien Saïfazen qui se relie là c'est une bonne chose C'est juste un truc C'est une grosse personne Et le jour où je lui ai dit comme quoi que je lui ai le fusil en co-patron Il l'a très mal pris Ok Il est tout le temps là où il faut pas en fait Ok Je te remercie on va très lourdement te remercier Alvarez je te laisse ton occupé Oui allo ? Moi j'ai pas oublié mes sous salchers Attends je te rappelle T'es où ? Attends je te rappelle Toi ? Tu vas te faire des contacts dans l'illégal Et tu vas savoir comment acheter une arme Et après une fois que tu auras acheté ton arme Et que bien sûr qu'on va faire passer illégalement même si jamais tu l'as acheté illégalement Tu pourras la garder Et en plus de ça en échange de pouvoir la garder tu vas me donner l'information de qui te l'a vendu Ok Ca te va ? Super Je suis désolé je suis pris par le temps C'est pas grave c'est pas grave Ok et bien parfait donc ça veut dire qu'en gros Akaio Perico ça veut mon cul Et ils sont prêts à effacer une dette de 2 millions pour m'avoir Vous êtes madame Effie Cooper du Pacific Bluff ? Ouais c'est moi Super vous êtes où ? Là je suis en train de faire du skate en ville Faites du skate en ville ? On peut se voir ? Euh ouais carrément vous êtes qui ? Ouais ? Au Pacific Bluff sous l'axe commandant de la LSP ? Ok très bien bah à tout de suite du coup Vous me rejoignez au Pacific ? Ouais j'arrive Super parfait Ca va ? Bonsoir Bah madame ? Euh ouais ça va il y a un souci Pourquoi ? Bah c'est pas courant qu'un agent de la police nous appelle et qu'il soit armé surtout Le commandant madame ? Le commandant en plus de ça bah dedans Je suis armé je suis tout en armé non ? Ici on est tout en armé Bah bah pas de soucis je peux vous aider en quelque chose Euh ouais c'est vous qui gérez le Pacific Bluff du coup ? Alors non moi je suis copatronne Ok bah je peux voir le patron Euh il est pas là mais du coup comme il est pas là c'est moi qui gère C'est qui le patron ? C'est monsieur Ryder Monsieur Ryder ? Monsieur Ryder c'est à dire Monsieur Ryder c'est ça ? Euh moi je l'appelle Ryder mais ouais c'est ça en gros Ouais c'est le Blanc Mais sachant que je suis la deuxième patronne je peux vous écouter Vous voulez pas qu'on est à l'intérieur ? Comme vous voulez ouais pourquoi pas ? Suivez moi Venet Ca fait longtemps que vous travaillez ici ? Bah dès l'ouverture Ok Donc ouais ça fait un petit moment quoi Vous avez quel âge ? J'ai participé euh j'ai 25 ans 25 ans vous êtes déjà copatronne d'un truc comme ça ? Effectivement Comment ça se fait ? Parce que quand il a commencé il y avait pas grand chose Et puis je me suis dit que monter un navire ça pourrait être sympa quoi Ouais mais faut de l'investissement quand même pour euh Pour acheter un... quelque chose comme ça ? Ouais mais j'ai euh Ryder qui a vu avec le gouvernement Donc le gouvernement nous a aidé énormément Donc le gouvernement vous a aidé à acheter cet établissement ? Ouais A hauteur de combien ? Non ça j'en sais rien Moi je suis arrivée après ça D'accord Pourquoi ? Non comme ça ? C'est étonnant euh c'est étonnant qu'une fille de 25 ans euh Une fille non mais qu'une personne on va dire De 25 ans euh soit copatronne d'un établissement comme ça ? Bah disons que euh... Bah disons que euh... Bah j'ai été une des premières employées donc du coup euh Ryder m'a fait confiance quoi Parce qu'il avait pas le choix ou parce que c'était euh... Quelqu'un de confiance déjà de base ? Non parce que j'étais quelqu'un de confiance Il a vu mon père il a rencontré les gens de ma famille et tout Il a vu que j'étais une nana tranquille quoi Ok pourquoi vous me parlez d'aussi près madame ? Je dis pas que vous puyez hein mais juste euh... tranquille quoi Excusez moi vous pensez quoi que je vais vous braquer ou vous faire du mal ou quoi ? Non 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 peut-être m'embrasser Votre père il a fondé comment son... son riche empire ? Alors ça j'en sais rien j'en ai jamais foutrement rien compris d'ailleurs pour être honnête Mais si vous avez des questions à me poser et que vous n'entendez plus autant me les poser directement Non c'est... non c'est à vous nous répondre Tout est une question d'attention madame Ca veut dire que si jamais on vous pose des questions bien précises et que vous nous répondez Et ben c'est facile alors que si jamais vous avez des secrets à déclarer Et que c'est vous qui nous dites de vous même ça change absolument tout Ouais c'est sûr Voilà Si après on peut pas vous poser la question de ce qu'on sait pas Vous avez quelque chose à nous déclarer ? Non pas spécialement D'accord Et bah tout va bien Et t'es dans un verre non ? Euh non pourquoi pas ? Pourquoi pas arrêt une soirée les speedy un jour ? Ouais pourquoi pas avec plaisir Pour être sympa Vous êtes beaucoup à travailler ici ? Bah on est deux du coup Y'a pas une defense qui vous rend des petits services des fois ? Euh defense je lui parle plus Oh vous lui parlez plus ? Pourquoi ? Non ça c'est des histoires perso ça Et votre copain ? Non ouais des trucs du genre tirage de cheve et tout je pense que Et il était pas co-patron lui aussi ? Ouais enfin je l'ai ramené avec moi et... Parce que moi j'étais venu à la soirée d'ouverture Il s'était présenté comme tel face à moi Ouais mais entre temps il a disparu dans mon cas Il a disparu ? C'est à dire ? Hier je l'ai dit d'aller se faire foutre il a pas kiffé Et depuis il nous fait tout un cinéma Vous voulez son numéro ? Non 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 Ouais c'était ambigu avec moi mais... On l'a déjà on sait tout Ok Avec plaisir ! Je vous raccompagne Merci Ça tient pas la route son histoire de daron je sais pas quoi Et ça correspond avec le bail de il a disparu Ouais il a du faire un business avec je sais pas qui Il s'est fait pétain Je pense qu'il y a des gens qui ont chaud là vraiment Je vous jure que je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont chaud dans le serveur Tu sais pourquoi j'aime bien mon travail ? Parce que là je sais qu'il y a des gens qui ont chaud là Et j'aime trop ça Là il y en a frère Ils sont sur le qui-vive C'est le coté palpitant de ce travail qui... Ouais 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 Depuis p'tits on me racine Faut des loupées pour les filles où elles vont pas te marier J'examine, j'assassine Tous les faux qui me parlent Jusse pas ce que je pourrais faire c'est Depuis p'tits j'ai des frottes Ils veulent ma peau mais n'envahent les bruits de chasser